Bonjour à tous ! Aujourd'hui, au programme, on a donc une équation du second degré à résoudre dans C. Il y a des coefficients complexes. A est égal à 1 plus I, c'est une équation du second degré. B égale moins 3, C égale 2 moins I. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on pourrait la résoudre rapidement, parce que 1 est une solution évidente. Vous pouvez vérifier. Quand on remplace Z par 1, ça fait 1 plus I fois 1 moins 3 plus 2 moins I, et ça, ça donne 0. Donc, déjà, vous avez une solution. Ensuite, ça veut dire que votre membre de gauche se factorise par, donc ici, 1 plus I, multiplié par, donc, Z moins la première racine, et Z moins la deuxième. Alors, quelle est cette deuxième racine ? Si vous développez, on voit bien que ce 2 moins I, ça sera donc 1 plus I fois moins 1 moins Z de 2, 1 plus I, Z de 2. Donc, la deuxième racine, ça sera 2 moins I sur 1 plus I. D'accord ? Alors, ça, on va la mettre sous sa forme algébrique. Donc, je multiplie des deux côtés, en haut et en bas, pardon, pas un moins I. Et donc, la deuxième racine en bas, donc, je trouve 2, et en haut, donc, 2, moins 1, c'est moins I au carré, moins I, donc plus I carré, donc moins 1. Et ensuite, j'ai moins I, moins 2 I, donc moins 3 I. Donc, ma deuxième racine, c'est 1, demi, moins 3, demi, 2 I. Donc, on va vérifier, après, avec l'autre méthode. C'est ça qui est pratique. Donc, 1, 1, demi, moins 3, demi, 2 I. Vérifions ça tout de suite avec la méthode classique pour résoudre ces équations. Que donc, d'abord, delta. B carré, moins 4, AC, moins 3, 1 plus I, 2 moins I. Je développe 9, moins 4 fois. Alors ici, 2 plus 2 I, moins I, plus 1, 9, moins 4 fois, 3 plus I. Et donc, je trouve 9, moins 12, moins 3. moins 4 I. Alors, évidemment, c'est un complexe qui n'est pas réel. Donc, il va falloir, eh bien, trouver ces deux racines carrées. C'est-à-dire les deux nombres qui, au carré, vont donner ce complexe. D'accord ? Donc ici, on va partir à la recherche des deux nombres. Donc, on va chercher donc A plus I B, tel que A plus I B au carré soit moins 3, moins 4 I. Et on aura un deuxième qui sera, donc, évidemment, moins A, moins I B, qui au carré donnera aussi moins 3, moins 4 I. Donc, on doit trouver A et B qui vont nous permettre de transformer ce delta en un carré d'un imaginaire. D'accord ? Donc, on cherche A plus I B tel que A plus I B au carré soit moins 3, moins 4 I. Alors, si on développe, je vais refaire rapidement, A plus I B au carré, ça fait A2 moins B2 plus 2 A B et ici, on a un I. Conclusion, on a une partie réelle à carré moins B carré et une partie imaginaire 2 A B. Donc, si j'égalise, on doit donc avoir A2 moins B2 qui est égal à moins 3. Et ensuite, le produit 2 A B qui vaut moins 4. 2 A B égale moins 4. Alors ça, si on n'avait que ça, ça ne serait pas évident à résoudre. Il y a une petite astuce. On va regarder le module de A plus I B au carré. Le module de A plus I B au carré est donc égal au module de moins 3 moins 4 I. Le module de moins 3 moins 4 I, c'est racine carré de 9 plus 16. C'est donc 5. et le module au carré de A plus I B, c'est A carré plus B carré. Donc ici, vous voyez, avec le module, on trouve une égalité entre A2 et B2. Une deuxième qui relie la somme. Donc, vous avez la différence de A2 et B2 et la somme. Et ça, ça va nous permettre de résoudre ça très très rapidement. Et comment est-ce qu'on va résoudre ça ? Alors, on a un système qui est particulier. On a un système, vous voyez, comme si on avait X plus Y égale quelque chose. Je vais appeler ça somme. voilà, et X moins Y égale à la différence. Eh bien, pour résoudre un système comme ça, eh bien, il suffit. On sait que c'est équivalent, en fait, à dire que si on fait la somme des deux lignes, 2X égale S plus D, comme ça, on va trouver X. Et en même temps, si vous faites la différence, 2Y, C, et donc on va faire la différence des deux lignes et la somme. Donc, ici, si je fais la somme, je trouve 2A carré égale 5 moins 3 égale 2. Si je fais la deuxième ligne moins la première, donc la différence, j'aurai 2B carré égale 5 plus 3 égale 8. Et en même temps, je me rappelle que AB doit être négatif. AB vaut moins 2, c'est négatif. C'est ce qui compte, c'est son signe. Ici, on trouve donc A carré qui vaut 1, donc A égale 1 ou A égale moins 1. En même temps, B vaut 4, enfin B carré vaut 4, donc B vaut 2 ou B égale à moins 2. Et on n'oublie pas que le produit AB doit être négatif. Donc, on a deux couples possibles. Donc, A plus IB va être égal à 1 moins 2I puisque si A égale 1 comme AB négatif, B doit être égal à moins 2. Ou A plus IB égale donc moins 1 plus 2I. Donc, ce sont en fait les deux racines carrées du nombre moins 3 plus 4I. Donc, moins 3, pardon, moins 3, moins 4I à deux racines carrées. On est dans le chapitre des racines enième qui sont 1 moins 2I et voilà, je vais les appeler petit delta. Donc, petit delta 1 et petit delta 2 moins 1 plus 2I. alors, il se trouve que les deux sont opposés. L'un est l'opposé de l'autre. Conclusion, on a nos deux racines carrées. On peut donc trouver les deux solutions de notre équation. On a donc ici deux solutions. La première, donc, Z1 qui sera, alors, vous connaissez les formules, moins B dont moins moins 3 moins la première racine delta 1 sur 2A sur 2 fois 1 plus I. ça me donne donc 3 moins 1 moins 2I sur 2 fois 1 plus I. En haut, je trouve donc 2 plus 2I. Alors, si je ne développe pas en bas, ça fait 2 plus 2I. Donc, en simplifiant, on retrouve 1. La racine a la solution évidente. Pour la deuxième solution, Z de 2, ça sera 3 moins la deuxième racine carré. D'accord ? Divisé par la même chose. Donc, on aura 3 moins moins 1 plus 2I sur donc 2 plus 2I. Ça me donne donc en haut 3 et un 4 moins 2I sur 2 plus 2I. On peut tout simplifier par 2. Ça me fait 2 moins I sur 1 plus I. C'est ce que je vous avais annoncé. 2 moins I sur 1 plus I. On met ça donc sous sa forme algébrique. Donc, on va refaire rapidement. donc en bas, j'aurai donc ici 2 et en haut, alors 2 moins 1 1. Ensuite, moins 2I moins I moins 3I donc ceci. On trouve bien 1 demi moins 3 demi de I et l'exercice est terminé. Vous voyez ? Donc, je répète, on calcule d'abord le discriminant. Si on tombe sur un nombre complexe, on a une forme algébrique, et bien pour trouver les deux racines carrées de ce complexe, on utilise toujours cette technique ici en trouvant A carré moins B carré. Le 2AB, c'est son signe et surtout A carré plus B carré en procédant avec le module. Voilà, et après, on résout le système et le reste est assez simple. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage